Un marché aux poissons fermé et en cours de désinfection. C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan, en Chine. Deux personnes sont mortes dans cet hôpital. Selon les autorités chinoises, 45 personnes auraient été contaminées par ce virus encore mystérieux. Les scientifiques de l'OMS sont inquiets. Il est encore tôt, mais il y a des enquêtes pour savoir comment les patients ont été infectés. On ne serait pas surpris qu'il y ait une transmission d'homme à homme. Les scientifiques redoutent que ce nouveau virus soit aussi dangereux que l'avait été le SRAS en 2003. Il avait fait 650 morts. A Paris, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont commencé à travailler sur la fiche d'identité du virus. Ce virus a tué deux personnes qui étaient déjà très malades. On n'a pas d'exemples, enfin de données qui disent que ce virus est plus dangereux qu'un autre. Ce virus, parti de Chine, a réussi à passer les frontières. Il a contaminé deux personnes en Thaïlande et une au Japon. Par mesure de précaution, plusieurs aéroports en Thaïlande, à Hong Kong et aux États-Unis ont renforcé les contrôles de passagers en provenance de cette province chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada